On va parler de Donald Trump et se rendre au Royaume-Uni. Donald Trump, persona non grata au Royaume-Uni. Une pétition qui réclame d'interdire Donald Trump de séjour dans le pays a atteint plus de 500 000 signatures. Elle a été examinée par la Chambre des représentants. Notre correspondante Ashley Chevalier était sur place. Écoutez. Les discussions ont duré trois heures. Les parlementaires ont échangé leur point de vue sur le cas Donald Trump. Ces parlementaires étaient obligés d'organiser ce débat parce qu'ici, lorsqu'une pétition récolte plus de 100 000 signatures, elle est automatiquement soumise au Parlement. Or, au mois de décembre, une pétition a été lancée pour bannir Donald Trump du Royaume-Uni. Elle a connu un immense engouement populaire, plus de 570 000 signatures. A l'origine de la colère des Britanniques, la volonté de Donald Trump d'interdire aux musulmans d'entrer aux Etats-Unis. Il avait également déclaré que certains quartiers de Londres étaient si radicalisés que les policiers craignaient de s'y rendre. Des propos qui avaient suscité un tollé au sein de la population, mais également jusque dans la sphère politique, David Cameron avait réagi. Pour autant, aucune décision radicale n'a été prise à l'issue de ce débat. Aucun vote n'était d'ailleurs prévu. Ici, seul le gouvernement peut décider de bannir un individu du pays. Et cela concerne plutôt des individus qui menacent la sécurité nationale. En revanche, l'histoire n'est peut-être pas terminée. C'est le Royaume-Uni qui a le plus à perdre puisque Donald Trump a menacé d'abandonner ses projets d'investissement en Écosse, une région dont sa mère est pourtant originaire. Ses projets d'investissement représentent des sommes astronomiques, près d'un milliard d'euros.